Et salut la compagnie et bienvenue en ce premier lundi du mois de décembre Je suis XRouge et je vais vous présenter du coup le let's play en 4 épisodes d'un jeu qui m'a énormément plu Qui est sorti cet été, en été 2019, il s'agit de Remnant from the Ages Un jeu à la croisée entre un Dark Soul et un Diablo Mais je vais y revenir en vous expliquant le pourquoi du comment quand on va rencontrer diverses situations qui m'amèneront à faire le lien Il faut que vous sachiez juste que je suis actuellement en NG plus 33, plus 34 je crois NG pour ceux qui ne savent pas c'est ce qu'on appelle un new game Donc j'ai recommencé le jeu déjà plus d'une trentaine de fois Ce qui montre qu'actuellement je suis niveau, vous le voyez en haut, 549 Et à ce jour où je vous parle il y a 640 niveaux maximum Vous pouvez avoir de l'XP en flinguant des adversaires ou en récupérant des tomes de connaissances Il y a 4 mondes dans Remnant avec plusieurs boss pour aller d'un monde à l'autre D'où le fait qu'il y aura 4 épisodes pour les 4 lundis du mois de décembre Donc allez on va voyager, on va commencer directement Et si vous avez envie de faire le jeu, vous allez pouvoir suivre cette avancée tuto Et en fait c'est pas tant spoilé que ça, c'est du spoil mais à 50% j'ai envie de vous dire Et c'est là que je peux vous parler du coup de Diablo Pourquoi ? Parce que le jeu est équipé de maps dites dynamiques A chaque fois que vous allez recommencer le jeu, la carte sera complètement différente Peu importe pour les 4 mondes dans lesquels vous allez aller Et les boss ne seront peut-être pas les mêmes Donc dans la run que vous êtes en train de voir en ce moment Et bien s'il faut, quand vous allez faire le jeu de votre côté Vous n'allez même pas rencontrer un seul des boss que j'ai pu affronter dans ma game actuelle Et c'est ça qui est incroyable Le fait que ce soit dynamique, ça augmente grandement la longévité du jeu, sa durée de vie Et ça c'est juste fou Remnant, il y a 3 armes Une arme de corps à corps, une arme de distance et une arme close range Donc là j'ai pris une petite mitraillette automatique, un fusil à pompe équipé de 2 balles Et une épée en flamme A savoir que je suis équipé d'une armure qui s'appelle l'armure du tueur Quand je porte ces 3, vous le voyez à droite, j'ai un bonus d'armure Qui me donne 35% de dégâts dès que je reload mon arme Vous le voyez en bas à droite Le petit logo vert veut dire que ma prochaine balle fera 35% de dégâts supplémentaires D'où le fait que je joue avec un fusil à pompe Une balle sur 2 avec beaucoup plus de dégâts, c'est beaucoup mieux Alors, c'est quoi ça ? C'est le tonic ? Mais ça je m'en fous, voilà Voilà, le tonic sireux que j'ai en bas à droite dans mes macros C'est la petite potion à droite Elle va me permettre de m'enlever d'un certain état Parce que chaque monde a un malus que les mobs vous attribuent En l'occurrence, pour le royaume terre dans lequel nous sommes Le tonic sireux m'enlève l'état de putréfaction Quand nous irons à Rome, un royaume ensablé dans le chapitre 2 Il faudra un élixir de loulourde pour la radiation La vertefeuille pour le troisième monde qui est un monde marécageux Le monde de Corsus Et enfin, la forêt de Yesha avec la foudre pour les orbes éterrés Mais on va en parler plus tard Ça, c'est un endroit caché dès le début du jeu pour récupérer une première armure Dès que vous avez déjà l'armure avec vous et que vous recommencez le jeu Vous n'aurez que des pièces de récupération Qui vous sert un petit peu de monnaie Ça c'est un objet pour la quête Mais comme je l'ai déjà pris vu que j'ai refait le jeu Il ne peut pas se cumuler en doublon dans mon inventaire Donc j'aurais beau bouriner carré, il ne le prendrait pas pour autant Croiser avec un Dark Soul Déjà parce que c'est souvent un die and retry au niveau des boss Parce que les boss sont assez complexes quand on commence le jeu Mais je vais vous expliquer toutes les strates de chaque boss Pour que ce soit plus facile pour vous S'il vous prend l'envie de le faire Alors alors Ça me fait bizarre de ne plus présenter de test Parce que là, si j'en crois mon agenda Plus aucun jeu ne m'intéresse Du coup, vous le savez, je ne vous présente que des jeux qui me plaisent Déjà au niveau du ressenti, vous voyez, si c'est un jeu qui ne me plaît pas La qualité, le rang de vidéo sera moins pro Moins intéressant Et donc en crois mon agenda, ce ne sera pas avant février Alors j'entends une radio Ouais, donc là, l'avion échoué Ça, ce qui est sympa, c'est que quand il y a cet avion Vous avez la possibilité de faire trois trophées sur la totalité Ça c'est une porte à laquelle on va accéder plus tard Mais trois trophées pour pouvoir platiner le jeu C'est un vieux qui va vous donner une amulette Qui est un excellent item d'ailleurs Mais cette amulette va vous permettre Ouh, de passer un boss Sans avoir à combattre Oh, un petit linceul Alors le linceul, ça se téléporte et avec son arc Ça tire de loin Et ça inflige les dégâts de saignement Mais pas de panique, j'ai des bandages En raccourcis flèche de gauche Du coup, comme je disais, il va vous donner une amulette Et parmi les boss sur terre, vous allez affronter son fils Son fils, si vous n'avez pas l'amulette, vous allez le combattre Donc vous allez avoir le trophée Ainsi que l'arme ou l'item Que vous donnera chaque boss que vous allez affronter Aïe, mais toi tu... Calme toi Heureusement que je mets de lourds dégâts Parce que ça permet de les faire rentrer dans un pseudo état de coma Et de me faire gagner quelques microsecondes Pour pouvoir tirer une salve supplémentaire Donc du coup, voilà Si vous rencontrez le gamin de ce mec Qui est dans l'avion échoué dans l'arbre Et que vous avez pris sa Sa petite montre à gousser qu'il vous donne Le gamin, vous n'avez pas à l'affronter Si vous lui donnez cette montre en échange Si vous ne lui donnez pas, vous devez le buter Dans les deux cas, vous avez deux trophées différents L'avoir tué et pas l'avoir tué Si vous faites ce boss-là en coopération Avec un ami, jusqu'à trois joueurs Ouh, un petit gros Allez, bim Le coma Ça me permet au moins de lui mettre plusieurs balles Ah, j'en ai plus Et voilà Troisième option, du coup Si vous le faites à plusieurs Il va vous demander Ouais, moi j'aime le spectacle J'aime la baston Battez-vous pour moi Donc vous avez le droit de ne pas vous buter entre vous Mais le boss vous incite à vous tuer Vu qu'il y a le tir allié dans le jeu Et si vous flinguez votre collègue Et bien il vous laisse passer Vous obtenez ce qu'on appelle le trait trahison Et il vous laisse passer Et là vous avez un troisième trophée Donc vous l'aurez compris Par contre, il va avec de la chance Pour avoir les trois trophées Vu que vous ne pouvez pas recommencer un boss Une fois que c'est passé Donc ça c'est Si vous avez énormément de chance Ce sera En New Game Plus 2 Vu que la première game ne compte pas pour un New Game Plus Vous finissez le jeu une première fois NG Plus 1, NG Plus 2 Et là, avec énormément de chance Vous l'avez On rejoint le côté Dark Soul Vu qu'à chaque fois qu'on se repose Tous les ennemis rapparaissent Toute la vie, les munitions reviennent chez nous Et ensuite aussi vous verrez Quand je vais passer dans la phase boss Le passage écroulé D'accord Alors eux ils sont un petit peu plus chiants Parce que c'est des kamikazes Le panel d'adversaires est assez divers et varié En fonction des lieux que vous visitez Et ça c'est cool C'est encore un point positif A donner au jeu Non franchement je trouve que c'est un excellent jeu Moi pour moi il a tout ce qu'il faut Pour plaire Enfin en tout cas pour me plaire J'aime bien les jeux très basiques D'aller d'un point A à un point B Un peu comme les Battleborn Les Left 4 Dead Tout ce genre de jeu là Et Remnant arrive à rallier un petit peu tout ça Tout en ajoutant une pointe de difficulté Mais bon Qui n'est plus vraiment de la difficulté Quand on a comme moi Fait le jeu une trentaine de fois On commence à connaître tous les loustics Ah le tome de connaissance Et bien ça c'est un niveau gratuit pour BB Je vous ai parlé du trait trahison Un trait quand vous l'obtenez Alors attendez je regarde Parce que même quand je mets pause Le jeu ne Les alentours Eux ne se mettent pas en pause Vous obtenez un trait Du coup Et c'est ça les traits Et donc à chaque fois que vous en obtenez un Vous pouvez monter jusqu'à 20 Et ça vous fait 20 levels Donc si vous ne les débloquez pas Vous ne pouvez pas avoir le niveau max du jeu Là j'ai deux points à m'attribuer Donc je cherche un truc Est-ce que j'ai pas 20 Genre ça Hop voilà 551 Et mon général Vient Vient d'augmenter Et ça c'est chouette Vous êtes combien Du coup Vous devez peut-être vous demander Qu'est-ce que c'est Que c'est Symbole A ma droite A côté des armes A côté des munitions Il y a 3 classes dans le jeu Moi j'ai pris l'ex-cultiste Et son premier pouvoir C'est le heal Donc je l'active J'ai un aura vert autour de moi Et ma vie se recherche constamment Pour mon autre flingue C'est un lance-grenade Et ce petit Passif bonus S'augmente Avec les kills Que vous faites Avec votre arme Du moins Il prend un accélérateur Une augmentation En x2 Quand vous flinguez Avec l'arme Dans lequel l'atout est équipé Il ne prend qu'un x1 Quand vous faites un kill Avec une autre arme Donc genre Si mon heal Je ne veux le monter qu'en x1 Je dois faire des kills Avec ma mitraillette Et pas mon fusil à pompe Et il monte en x0.5 Si vous faites Un kill Avec votre arme De corps à corps Si ça n'a toujours pas changé Bien sûr Comme ça fait un petit moment Ah je reste dans la fumée Du coup je suis en état de putrefaction Bon je ne vais pas claquer Un tonic Pour si peu Je vais attendre que le malus S'enlève J'espère que je ne vous perds pas Avec toutes mes explications On remarque C'est que le début Ça peut peut-être paraître Un peu brouillon au début Mais Ça reste Ça va rester vraiment très très facile D'analyse et de compréhension Au fur et à mesure Qu'on avancera dans le jeu Et puis si vous avez la foi On est parti pour 4 épisodes Vous et moi Avant le bêtisier de fin d'année Il faut penser parfois A fouiller les recoins Voilà On est souvent pas déçu Quand on fouille Bon après bon Des pièces de récup Je m'en bats un peu clairement les couilles Parce que A mon niveau J'ai acheté Tout ce qui était achetable Dans le jeu Et là je suis en train de me demander Si je devrais pas Non Je vais essayer quand même De faire tout le jeu Parce qu'il y a Le troisième monde Le monde de Corsus Le monde marécageux Il est complètement broken Et Un gars au minigun Un gars au minigun Il doit te calmer Non mais Je disais que le monde Des marées Est complètement broken Parce qu'il est capable On est capable De pouvoir Ne pas le faire Si On fait C'est pas un glitch Mais si on fait le jeu Dans un certain ordre Il est possible De le tracer Sans même affronter Un seul boss Enfin si Un boss Mais Pas les diverses Que le monde Devrait nous proposer Normalement A savoir qu'il est A savoir qu'en moyenne Il y a entre Deux Trois Et même Si vous avez vraiment Pas de chance Quatre boss A faire Pour passer De l'un monde A l'autre Je vous montrerai On y reviendra Quand on sera Devant Devant la possibilité D'expliquer Avec des images Pour que ce soit Beaucoup plus concret Ça j'aime bien Les faire péter Quand il y a des petits A côté d'eux Parce que du coup Ils prennent les dégâts Si le tir allié Est acceptable Chez les alliés Pourquoi ne le serait-il pas Chez nos ennemis Les adversaires Allez On arrive au bout Du coup Pour en revenir A mon agenda Ce ne sera pas Avant février Je crois que S'il n'a pas l'intention De changer de date Mais bon Ça m'étonnerait Parce qu'il y a Très peu d'infos Sur le jeu Normalement Le prochain test Serait sur Gods and Monsters Pour février 2020 Mais bon Je ne serais Vraiment Pas étonné Qu'il soit décalé Vraiment Pour vous expliquer Aussi un peu Le contexte De Remnant Vous êtes du coup Vous incarnez Un personnage Homme ou femme C'est vous Qui le choisissez Et ensuite Vous devez vous rendre En fait A une certaine île Sauf qu'il y a Une grande tempête Et vous échouez Sur une île Qui précède Votre île d'arrivée Et du coup Voilà On est dans ce merdier De celle-ci Avant de pouvoir Enfin Naviguer Alors J'avais dit Que j'avais La classe De l'ex-cultiste Vous avez aussi La classe Du chasseur Qui est spécialisé Dans la distance Dont le passif Il fait plus de dommages Quand il est à la distance Et sinon Vous avez le maraudeur Qui est expert En corps à corps Beaucoup plus résistant Et qui fait plus de mal Avec des armes De corps à corps Voilà pourquoi Je parlais aussi Des dark soul Like Voilà Les fameuses Portes brumeuses Qui Mettent Qui font la liaison Entre un boss Et le monde extérieur J'avais le choix Entre Point sanglant Ou le linceul adulte Et je suis tombé Sur le point sanglant La méta Pour lui est simple Parce que lui Il est facile de l'esquiver Ce qui est plus chiant Pour ceux qui vont débuter Ce sont les petits kamikazes Qui l'appellent Vous les entendez Crier derrière moi Et en fait C'est surtout De savoir Faire la part des choses Ah J'avais pas vu Qu'il faisait des coups Axios Et je vais me le manger Grave dans la gueule Oups Calme toi Johnny boy A chaque fois Qu'il fait Cette surbrillance Il appelle Les prochains En fait Qui sont censés Venir me Rétamer la race Désolé Allez dégage Un mur Un mur Vraiment Exactement L'identique S'il y a un écriteau Vous pouvez avoir Un objet Assez rare Il suffit de vous baisser Et ces dalles là Disparaissent Et vous pouvez récupérer Je sais plus Si c'est une bague Ou une amulette Mais voilà Un des objets du jeu Est caché derrière Donc faites attention A des salles Similaires à celle-ci Bon d'habitude Je suis pas très très D'habitude J'arrive à le finir Sans lui mettre Un seul de dégât Enfin Sans me prendre Un seul dégât Mais là J'ai mal géré Oh Veuillez m'excuser Ça fait longtemps Que je n'ai pas Retouché au jeu Vu que Je crois que Depuis septembre Je n'ai pas retouché Sachant que Bon Je fais cette vidéo A l'avance On est fin novembre Mais du coup Je fais une sorte De fausse ellipse Temporelle Et je m'adresse A vous Comme si nous étions En décembre Alors Trouver l'entrée du métro On va y arriver Bientôt quand même Non J'avais dit Qu'on était Devant une porte Où est-ce qu'il fallait Aller de l'autre côté Pour accéder Avec ce vieux Avec l'avion Écrasé dans l'arbre Eh bien Nous y sommes Je débloque un point de passage Dans lequel je vais pouvoir me reposer Ça me sert pas à grand chose D'ouvrir la porte Vu que moi Je vais pas faire de retour en arrière Mais bon Voilà Ça débloque le passage Non On va pas rentrer Oui parce que si vous voulez Sa montre à gousser Il va falloir l'écouter Déblatérer Des conneries Et des histoires Qui vont vous prendre Mais sans déconner Au moins Cinq bonnes minutes De temps réel A l'écouter Même en passant Les dialogues On dépasse aisément Les deux minutes C'est C'est horrible Ne perdons point de temps Qu'est-ce que j'aime Cette arme Quand elle est rechargée Elle fait tellement Plus de dégâts Le métro Le métro Le métro Le métro par là-bas On espère Normalement Il vaudrait mieux fouiller Fouiller vraiment Tous les recoins Entrer dans toutes les bâtisses Parce que Même certains PNJ Ont perdu des objets Et vous les demandent Vous devez retourner Dans votre hub social Là où est-ce qu'il y a Les vendeurs Tout ça Pour leur ramener les objets Et débloquer du coup Des trophées Pour platiner le jeu L'un vous demande une alliance Et l'autre vous demande Vous demande un collier Je crois Ce sont deux objets A récupérer Pour les PNJ Oui Parce que Le but n'est pas De tracer le jeu Mais Vous avez Quelques petites missions Secondaires On va dire Il était Il ressemblait Un petit peu Au boss Que j'ai affronté Mais de toute façon Tous les boss Que vous affrontez Sont en format miniature Dans les mobs Que vous pouvez rencontrer Les mecs Qui se téléportent Avec l'arbalète Ça s'appelle Des linceuls Et normalement Il y a la version XL en boss A affronter Mais c'était lui Ou celui que j'ai affronté Vous avez Que deux boss Complètement random Qui tombent De façon random A affronter Au début De votre De votre partie Putain Et là J'ai les voisins Qui ont racheté Un local Près de mon appartement Là Ils commencent A faire des travaux J'espère que ça va pas Trop s'entendre Quelle horreur De toute façon Je vais faire une pause Une fois que Que j'aurai terminé Le premier monde Je vais regarder Les retours micro Et Si ça me fait Vraiment chier Je ferai Le reste du jeu Quand ils se seront calmés Mais sans déconner Pour vous dire Dans ma cuisine Il y a une porte Qui est condamnée Donc cette porte Elle est là Mais bon La petite serrure Tout ce que vous voulez Mais bon Ça reste une porte Une porte en placo Genre limite Une porte de chiottes Qu'on a au collège Ou au lycée Et Donc du coup Pour moi condamnée De mon côté Comme elle est dans Un recoin De ma cuisine J'ai mis un frigo Du coup Mon frigo Est devant cette porte Et en fait Derrière cette porte Il y a ce local là Donc c'est pour vous dire A quel point je suis proche Vu que je suis Moi dans mon Dans mon immeuble Mon appartement Se situe au Au rez-de-chaussée Enfin Je vous déblatère Ma vie comme ça Bon en même temps On est parti Pour 4 épisodes Faut bien qu'à un moment Je parle de tout Et n'importe quoi Oh du sérieux Ne l'a pas avoir pris La grenade J'espère qu'ils vont pas Donner des coups de marteau Trop longtemps Si c'est moi Qui leur donne des coups de marteau T'as compris T'as compris Ah Ça c'est un stuff Le masque du vagabond Qui complète d'ailleurs Le torse Et les jambes De l'armure Que j'ai pris au début En cassant la bibliothèque Voilà Le masque se trouve De façon random Un peu partout Sur terre Même je crois Sur les autres planètes Maintenant Mais de base C'était que sur terre Qu'est-ce que j'aime faire Du one shot Et de les voir En mode ragdoll S'étaler sur le sol Comme des merdes Pourquoi est-ce Utile de récupérer Des armures Et bien tout simplement Parce que Si vous voulez platiner le jeu Encore une fois Oh un tom Et bien Il vous sera demandé De récupérer au minimum 10 armures Dans le jeu Vous avez 3 mois de difficulté Normal Difficile Et extrême A savoir que Quand vous démarrez le jeu En normal En fonction de votre niveau Moi par exemple J'étais niveau 540 et quelques Avant de commencer En recommençant le jeu Parce que là Je l'ai mis en normal Du coup Pour le tracer Aisément Le jeu quand même Commence avec des mobs Qui ont votre niveau En fait Et qui augmentent Au fil du temps A savoir qu'ils prennent Entre 25 et 30 niveaux De traits Les ennemis Entre chaque monde Quand vous commencez En difficile Ils ont 50 niveaux De traits De plus que le vôtre Quand vous commencez Et si vous êtes En extrême Vous voyez tous ces traits Que vous voyez Qui représentent Ma résistance Tous mes petits passifs Ils sont grisés Vous n'avez aucun trait Ce qui fait que Vous êtes ultra squishy Et du coup Vous n'avez aucun passif Qui vous permet De mieux résister A la difficulté Qui vous attend Pour parcourir Les 4 mondes Donc On ne se foutra pas De votre gueule Chez Remnant Si vous mettez Un gros niveau Ah ça c'est des traits C'est des traits Un petit peu plus EP Ils sont Ils explosent Enfin ils se foutent En feu Pour vous faire Un gros câlin Quand ils n'ont plus Trop de vie Dégage Ah oui Non mais ils étaient Si nombreux que ça Je n'avais pas vu Couché Bobby Lui voilà Ceux qui ont la tête Un peu plus rouge Que les autres Ils se foutent en feu Et voilà Oh Enculé La mort La mort avec ses fossiles Dégage Maltael Dédicace à Diablo Forcément Si vous ne connaissiez Pas Maltael C'est que vous ne connaissez pas Diablo Mais gloire à Imperius C'est le plus stylé Diablo franchement Vivement le 4 Je l'attends Oh c'est incroyable Je ne joue pas A énormément de jeux Sur PC Il n'empêche que Bon je joue Surtout support Xbox Switch Playstation C'est sur PS4 D'ailleurs Quel est ce gameplay De Remnant Pour information Et Je ne joue pas Énormément sur PC Si ce n'est qu'à Des jeux Valve Ou des jeux Blizzard Mais là Diablo 4 Diablo 3 J'ai passé tellement De temps dessus C'est pour vous dire Avec mon moine Là Niveau maximum 1200 En parangon Je ne fais vraiment Que ça Et j'adore Ce genre de jeu Ça beau être Répétitif Et redondant Au bout d'un certain moment Mais ce principe De leveling infini Me force à rester Dans un jeu Parce que Ça ne vous donnera Jamais vraiment L'impression De l'avoir terminé Sur un aspect Qui concerne En somme Le level Mais Après Finir l'histoire Pour moi Ça ne veut pas Forcément dire Qu'un jeu Est terminé Tu vas dégager Il n'était pas très agressif Celui là Pour que je vous montre Mon pouvoir Avec la vie Regarde Elle remonte vite En même temps Parce que mon sort Mon aura du guérisseur Est augmenté au maximum Il y en a beaucoup Je ne les ai même pas A réveiller Bim J'ai cru entendre un bruit Oui oui Le bruit des tréans Tombant au sol Le test Enfin Le let's play Est un peu fait à l'arrache Je vous parle Avec mon micro casque Pour ceux qui veulent connaître Ma config Beaucoup de gens disent Leur config sur PC Bon comme je joue Principalement sur console A part mon casque Je ne peux pas vous dire Grand chose C'est un HyperX Cloud 2 Et attention Je ne suis pas un mouton Ce casque Je me l'ai été acheté Fin 2018 Alors qu'il a été Énormément popularisé En 2019 Mais J'avais vu un tuto Enfin Un tuto Qui regroupait Les meilleurs casques Rapport qualité prix Sur Youtube Et Maintenant je pense Qu'il coûte plus cher Vu qu'il était popularisé Je l'avais eu pour Pour 71 euros A l'époque Maintenant je crois Qu'ils ont dépassé Quasiment 90 euros On va se mettre des munitions Parce que ça c'est l'église Donc c'est pas vraiment un boss C'est un espèce de contre la montre Qui m'attend Mais c'est obligatoire Pour passer de la ville numéro 1 A la ville numéro 2 Mais du coup voilà Je l'ai pris Et depuis Il est vraiment cool Moi qui étais habitué au Wireless 3.0 De chez Sony Il me faisait un an et demi Niveau durabilité Des petits linceuls vont apparaître Sauvez l'arbalète Donc du coup je pète les bancs Pour être tranquille Et pouvoir les viser Sans trop de gêne Et bien Quand même Voilà ça devrait suffire Alors cette femme On va la protéger Pendant qu'elle se libère Pour qu'elle nous donne Des indications Où nous rendre Pour le restant du jeu Voilà Donc son âme A un peu muté Avec la racine La racine c'est le fléau Qui habite ce monde en fait Et qui a fait pousser Par exemple Le détréant Que j'affronte Dans cette ville Mais dans les prochains royaumes Des ennemis Seront complètement Différents De toute façon Peu importe ce qu'on va lui dire Elle dit toujours la même chose Allez je vais t'aider Oui Voilà Comme elle essaie de se libérer Bon ben l'arbre le ressent Et il appelle Ses sbires Pour l'en empêcher La racine voulait enfin Faire muter Un humain Après ce sont pas Des humains à proprement parler Les tréants qui m'attaquent Même s'il y a De l'ADN humain en eux Le génome humain est présent Mais c'est plus De la malédiction Qu'autre chose Là on allait avoir Si on intervenait pas Le vrai premier humain Vous avez pu l'entendre Elle parlait d'elle A la troisième personne Son esprit était complètement Altéré par Par la présence De la racine Je suis en état de saignement Et je vais perdre la vie En continu si je ne me soigne pas Hop Voilà qu'est fait C'est tout ce que vous avez Je vous attends Dégage Tu t'en sors Elle a l'air Elle est plus qu'une minute Un autre linceul Les linceuls Ils s'en foutent un peu de moi Ils vont l'attaquer elle Et ça va diminuer sa vie Qui se trouve en bas De l'intituler en fait Il n'y a pas eu le gros encore Si ça y est Il me semble avoir Aperçu sur le côté gauche D'habitude il rentre à droite Là il ne devrait pas Me calculer Voilà Il va l'attaquer elle Il faut que je me dépêche Voilà J'ai plus de balles Voilà On va se mettre des balles Parce que sinon Ça ne va pas être possible Oula je commence à faire de la merde Je rate des balles précieuses Dégage Bébé Merde Quand même Voyons X rouge Reprends toi Tu as visé Des cibles De diamètre Plus inférieur quand même Et voilà qui est fini A nous les soussous Ouf On va dire On m'en fout Les trucs rouges Ce sont des munitions Pour mon arme principale Et les blancs C'est pour mon arme secondaire Donc là Elle rentre dans votre hub social Vous devez revenir à votre hub Qui s'appelle le secteur 13 Et elle vous indique Pour continuer le jeu Moi comme je le sais Je ne vais pas revenir dans le hub Et elle vous donne Ce qu'on appelle un cœur Le cœur J'en ai 10 C'est cette espèce de logo Un peu rosé Que vous voyez à côté De mon fusil à pompe Et ça me permet De récupérer ma vie D'un seul coup Vous pouvez en avoir Jusqu'à 10 C'est le maximum Et elle vous en donne un A savoir que Si vous fouillez Très très bien Et que vous commencez le jeu Pour votre première run Je dis bien votre première Dans le monde de la terre Là où on est Si vous cherchez bien Vous pouvez en avoir jusqu'à 4 4 en comptant Celui qu'elle vous donne Et vous en avez ensuite Un De bien caché Dans tous les autres mondes Donc si on fait le calcul 4 plus 3 7 Vous finissez votre jeu Avec 7 cœurs Déjà Si vous avez très très bien fait le jeu Pour tout le reste Pour toutes vos prochaines New Game Plus C'est un cœur Par Par monde Parce qu'elle Elle ne vous en donne plus Au début elle le faisait C'était un bug d'ailleurs J'avais commencé le jeu Je l'ai eu Ma copine a pris le jeu Elle l'a fait J'ai fait ce passage Avec elle Et ce personnage M'a aussi donné un cœur Donc j'en ai eu J'en ai eu deux Pour le prix d'un en fait Et ça c'est top De toute façon J'ai tout récupéré Je ne vais pas me reposer On passe dans la vie numéro 2 Comment on peut le remarquer Parce que les ennemis changent Des tréants Il y en a toujours Mais il y a aussi des chasseurs Qui vous attaquent à distance Avec leurs armes Je vais essayer de vous montrer Ils ressemblent un petit peu Aux chasseurs de Bloodborne Vous voyez c'est eux là-bas Et eux en fait Ils ont des armes à feu Ils sont là pour Vous faire manger vos grands morts Fébles que les tréants Ça c'est bien Mais ils font plus de dégâts Vu qu'ils attaquent à distance Ils ont des petites mitraillettes Encore faudrait-il Savoir viser Jean-Mi Hé hé oui Je ne me suis pas mis Mes niveaux de trait au fait J'en ai trois A moi le niveau 555 Voilà Voilà 555 J'aurais pu passer Un petit peu plus haut Mais je crois que c'est par là-bas Je suis si discret que ça J'ai tellement monté mon niveau de discrétion Qu'ils n'arrivent plus à me voir Alors que je suis tout proche J'ai du mal à le croire C'est bloqué par le bus Il faut passer par là Maintenant reste à savoir Si je suis chanceux Parce que c'est dans ce monde là Qu'on peut trouver le dernier boss Qui me mènera Au prochain monde Le monde de Rome A savoir que sur chaque monde Vous avez des armures Qui sont basées sur le principe de critique Donc vous devez faire des dégâts critiques Sur terre c'est simple Vous visez la tête Vous faites du critique Sur les autres mondes Et ça il faudrait le savoir Les critiques sont Sur des parties différentes Dans le prochain monde Ce sont les pieds Le critique Et si on n'est vraiment pas expert Dans le jeu Et que l'on ne sait absolument pas Où sont situés le critical Et bien Lui il avait une armure Et bien ça ne sert à rien De jouer des armures critiques C'est pas rentable Si vous voulez jouer Des armes automatiques Je vous conseille grandement Par exemple cette armure là Qui est l'armure osseuse Je vous dirai comment l'obtenir Où est-ce qu'elle est ? C'est elle Voilà Et elle elle vous permet Vous le voyez Dégâts maximum de 35% C'est à dire sur toute la durée C'est pas quand vous reloadez C'est constamment Vous faites 35% de dégâts de plus Et ça c'est bien Parce que Si on prend mon passif à moi C'est la première balle qui touche Une fois qu'on a reloadé Qui fait 35% de dégâts supplémentaires Ma petite mitraillette D'avoir une balle Et que les 34 autres Fassent le même dégâts C'est pas très rentable D'avoir une armure pareille Pour jouer de l'automatique Donc le fait que je mets le tueur Avec une arme Qui passerait Avec une létalité supérieure Du coup Comme un pompe C'est beaucoup plus rentable Faut que je passe de l'autre côté Donc je pense Que je me suis pas trop trompé de chemin Ouais c'était par là au final J'allais peut-être tomber sur un boss En passant dans le quartier supérieur Arrête t'avais ces coups de marteau Putain Vous allez me rendre un marteau Ah tiens des invocateurs Alors eux ils ont deux styles d'attaque Ou ils vous attaquent avec une A ou une fumée rouge Ou alors Ils invoquent justement Des petits mobs Vous savez ceux que j'ai affronté dans les égouts Et ils viennent vous buter Et eux ils gardent la distance Je me demandais où était l'autre Parce que généralement Voilà justement Les invocateurs Comme ils ont deux attaques différentes L'un fait l'une attaque Et l'autre fait l'autre Ah une vitre J'aime bien péter les vitres C'est drôle Allez dégage Alors on va voir du coup si j'ai eu beaucoup de chance Après c'est compté Dans les speedruns il est compté de base Je compte pas speedrun le jeu bien sûr Comme je fais le let's play avec vous Je prends un petit peu plus mon temps Mais pour information J'arrive à terminer le jeu en Mon dernier record Le meilleur de tête En 1h35 J'ai fait Je sais qu'il y a des techniques Enfin je veux dire 1h35 sans glitcher Vraiment en le faisant à la loyale En traçant En ne pas tuant des boss En passant certains mondes carrément En ayant une chance Sur une game Qui me propose pas énormément Justement de boss de transition Je crois que je fais 1h35 Et j'ai énormément de chance Je n'affronte aucun autre boss Je vais affronter le Tréant géant Qui me permet de faire La liaison entre la terre et Rome Comme je vous ai dit Chaque boss à affronter Vous offre une arme Ou un objet Mais chaque boss Peut être aussi tué D'une manière alternative Le Tréant géant Si vous lui arrachez les jambes Avec un dégât assez important Au niveau des guiboles Et bien vous obtiendrez une hache Entre cette chose Ou contre un dragon Si vous coupez la queue du dragon Vous avez l'épée en flamme Que j'ai dans le dos Et qui est le corps à corps Quasi le plus puissant du jeu Voici donc la strate du Tréant Il va me faire quelques séismes à éviter Il va appeler des renforts de temps en temps Et il va m'envoyer des ogives Et je vais vous expliquer Comment appréhender toutes ces techniques Pour qu'elles vous servent à le buter Carrément On va retourner ses forces contre lui Bon ça les Même avec Plus de 30 fois le jeu recommencé J'arrive toujours pas à esquiver C'est putain de l'eau J'arrive vraiment pas J'ai toujours pas le bon Le bon rythme Ah oui d'accord T'as décidé de vraiment Me la mettre au profond Ouais c'est pas vrai J'y arriverai pas Les potions Maintenant qu'on a pris un peu de distance Si vous avez peur Justement restez à distance C'est beaucoup plus simple Elle arrive vraiment trop vite sur moi C'est incroyable Ah yes J'ai réussi à l'esquiver celle-là Si j'y vais à la grenade Ça lui fait plus mal je crois Ah oui Alors les ogives Vous voyez Il va me les envoyer A chaque fois qu'il tire du dos Vous faites un petit jump Si vous gérez bien Il devrait vous rester quand même Assez d'endurance Ah mais j'ai pas vu Ça lui faisait si mal Ça c'est incroyable Comme il est en dessous De la moitié de sa barre de vie Là il appelle des renforts Et voilà comment pallier A tous ces renforts Qui vont vous arriver dans la gueule Vous courez Tout simplement Pour qu'il vous suive Et que les gros marshmallows Là une fois qu'ils sont proches Ils explosent Et en explosant Je vous ai dit Dégâts alliés Mais dégâts aussi ennemis Entre eux Et là vous avez qu'à courir Et attendre que les ogives Qui vous pourchassent Éclatent les monstres Qui vous suivent C'est aussi simple que ça Et là je n'ai plus aucun ennemi Derrière moi Parce qu'il a tout buté Et ça quand on le sait Mon dieu l'avantage Que ça nous offre C'est pour vous dire Que la deuxième strat Quand il passe moitié barre C'est censé être Beaucoup plus compliqué Parce que vous avez Des adversaires Qui vous tombent dessus Bah non justement Quand vous savez ça Bah c'est C'est juste incroyable Vous avez besoin de Vraiment De rien d'autre A savoir pour le passer Allez dégage Mettons nous le point Donc voilà Maintenant vous savez Son atout Qui est en réalité Un point faible Quand on sait Le retourner Contre son utilisateur Je récupère quelques munitions Wouah Non remarque Il y a un checkpoint Juste après Je suis complètement con De faire ça Mais voilà On va aller à Rome Je vais vous montrer Comment on Et ensuite je stopperai Et je vous retrouverai Pour la semaine suivante Pour le lundi Qui suit Le deuxième lundi Du mois de décembre En espérant que du coup Bah le jeu vous hype Si vous êtes encore là En train de me regarder Et bien Bah déjà bravo Parce que voilà Merci de m'accorder Déjà votre temps Je le dis jamais assez Je le dis Enfin Je le dis sur mes réseaux Mais j'ai pas souvent L'occasion de vous le dire A l'oral Mais Voilà Je suis sur Youtube Sans compter mes années Sur Dailymotion Je suis sur Youtube Depuis 2012 J'étais avant Sur Daily Je dois avoir fait Un petit peu plus de De 350 tests De jeux différents Depuis que j'en fais Et c'est toujours pour moi Un putain de plaisir De vous le faire découvrir Même si Sur la chaîne Que vous le regardez La chaîne XRouge C'est une chaîne archive Où est-ce que je regroupe Toutes mes vidéos Comme je fais des vidéos Pour différents médias Vous devez le savoir Que ce soit pour Console Fun Black Media Jeux vidéo stream Ou même Jeux vidéo.com Et bien Ça reste Ça reste pour moi Un réel plaisir De voir qu'il y a des gens Qui s'abonnent A cette petite page Pour être En contact plus direct Avec moi Vu que je réponds Directement sur cette chaîne C'est la transition Pour aller dans un monde Qui vous mènera Au monde où vous le désirez Ça peut être Rome, Corsus Ou Yesha C'est vous qui choisissez En fonction de la couleur Surtout Vous allez voir Je vais rencontrer Une sorte de demi-dieu Et quand je vous ai parlé De Corsus Qui était complètement broken Là on y vient Je vais vous l'expliquer Avant d'arrêter l'épisode Cet être que vous voyez Est considéré comme un dieu Euh Bonjour Du coup Le nom de Ford C'est le mec Qui aurait pu m'indiquer Comment aller sur l'autre île Peu importe ce qu'on lui dit Il nous dit ça Et je t'emmerde Du coup Par la même occasion Chance de réussite D'églige Ta gueule Ça fait plus de 30 fois Que je te vois toi Tu fais rien d'ailleurs Pour m'aider Donc Il m'amène dans un endroit Qui me permet d'aller D'un endroit à l'autre Ce dieu là Pas lui mais un autre Qui est surnommé Le roi immortel Qui est d'ailleurs Le boss final du monde Dans lequel je vais aller Si vous le butez En fait il va vous demander Euh Enfin de quelque chose Qui va me donner Plus de puissance Si vous m'aidez Je vous montre Par où il faut aller Et là il vous indique Le royaume des marées Qui est du coup Après Rome Le monde dans lequel Je vais aller Une fois que je le termine Que je le bute Enfin que je le rencontre Ce gars Qui est le boss final Je vous le rappelle Il vous donne Du coup La clé pour aller Dans le troisième monde Le monde Des marées Le monde de Corsus Ça ouvre le portail Et là Vous n'y allez pas Et vous lui dites au final La clé je ne veux pas Te la donner Parce que quand vous L'obtenez Normalement Vous avez le choix De ou lui donner A lui Ou de le donner A une autre personne Dans les deux cas Vous avez un objet Et dans les deux cas Il faut le faire Parce que ce sont Les trophées Si vous ne le donnez Pas à cette personne A ce fameux roi immortel Il va vouloir vous combattre L'autre Il est juste dégoûté Mais vous n'avez pas A le combattre Et si vous le combattez Justement Sans être allé Chercher ce qu'il voulait Et bien Il vous donne Une clé supplémentaire Qui vous ouvre Le quatrième monde En fait Et là Vous pouvez donc du coup Sans avoir fait Le monde de Corsus Vous pouvez aller directement Sur Yesha Qui est le quatrième monde A faire Et ça Ça nous fait gagner Un temps très précieux Quand on veut Speedrunner le jeu Nous arrivons dans ce monde Par là où j'arrive Dans mon dos C'est la terre A gauche C'est le monde de Corsus Le monde des marées Qui est le troisième Reconnaissable A sa couleur orange Sur la stèle La couleur violette A droite Qui est le monde De Yesha Le quatrième monde Et le deuxième monde Qui est le monde De Rome En face de moi Voilà Donc je vais Histoire de me faire Une save Je vais quand même Regarder les retours micros Et tout Pour voir si tout va bien Et comme j'enregistre Avec le share De la console J'espère que Ça aura bien Bien enregistré Sans qu'il y ait Trop de clipping Sur ce du coup On se retrouve La semaine prochaine Pour le monde de Rome Merci d'avoir regardé Jusqu'au bout Si vous m'entendez C'est que vous l'avez vu Jusqu'au bout Et je vous dis donc A la semaine prochaine Ciao tout le monde